Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liedot. Bonjour Biel Delbiche. Bonjour Monsieur Liedot, comment allez-vous ? Très bien, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire départementale, unité SGP, police au Rhin. Et si je voulais absolument commencer l'émission avec vous, c'est parce que hier, à Mulhouse, a été abattu sur les marches du palais de justice de la ville alsacienne, un homme. On parle d'un mort, on parle également d'un blessé, on parle de 6 ou 7 coups de feu à l'arme automatique, en plein milieu de l'après-midi. Est-ce que vous me confirmez les faits ? Est-ce que c'est ça qui s'est passé réellement hier à Mulhouse, donc petite ville d'Alsace ? Effectivement, hier, aux alentours de 15h50, c'est une coïncidence géographique que les faits ont été commis à proximité du tribunal judiciaire. Ça n'a rien à voir avec le tribunal judiciaire, je tenais à le souligner déjà. Bien sûr, mais c'est le symbole qu'on a voulu utiliser ce matin. Exactement. Donc hier, aux alentours de 15h50, un scooter est pris en chasse par des individus à bord de ce véhicule, trois individus. Il percute de plein fouet le scooter à proximité du tribunal judiciaire rue Schumann à Mulhouse. Et un homme, le conducteur, sort de ce véhicule et tire sur les deux victimes qui étaient sur le scooter. Donc un a reçu plusieurs balles au niveau du dos. puisqu'il y a eu trois ou cinq tirs apparemment ont été tirés et l'autre individu a été touché à l'épaule et au pied gauche. Il est actuellement à l'hôpital, c'est ça, en urgence absolue ? Effectivement, effectivement. Et malheureusement, l'autre individu a succombé à ses blessures. On parle d'un règlement de compte pour vol, pour l'instant, dans cette affaire. Mais ces faits interviennent après l'interview de l'ancienne procureure de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot. Elle évoque dans ces quelques lignes, dans votre belle ville alsacienne, un trafic de stupéfiants qui crée une délinquance forte avec des règlements de compte violents sur le terrain. Est-ce que c'est des scènes auxquelles vous êtes confrontés, vous, de plus en plus régulièrement ? J'ai envie de vous dire, Mulhouse, ce n'est pas une ville anodine dans le Grand Est. Je vais encore le redire à vos antennes, je n'arrête pas de le répéter. Ce n'est pas une ville anodine, c'est une ville où il y a beaucoup de passages, de proximité des frontières, où il y a du trafic de stupéfiants, un fort trafic de stupéfiants. Et comme vous le constatez sur le territoire national, le trafic stupéfiant gangrène la société. Et aujourd'hui, que ce soit à Dijon, à Mulhouse, et dans les petites villes de province, ça se marseillise aussi, j'ai envie de vous dire, on fait état des mêmes procédés que les grandes villes, parce que, comme je vous dis, ce trafic de stupéfiants gangrène la société. Mais alors, comment ça se passe dans votre quotidien, vous, en Alsace, dans le cadre, justement, de cette lutte contre le trafic de drogue ? Qu'est-ce que vous constatez depuis ces dernières années, d'un point de vue policier ? Beaucoup plus de passages, différentes drogues ? Est-ce que c'est le cannabis ? Est-ce que c'est l'héroïne ? Est-ce que c'est la cocaïne ? Quelles sont les évolutions concrètes sur le terrain ? Il y a un peu de tout, j'ai envie de vous dire. Nous, on a un petit peu, les collègues font de leur mieux avec les effectifs qu'on leur donne, etc. Mais tant qu'on n'a pas d'effectifs et de moyens humains supplémentaires pour faire face à tout ça, on est largement, j'ai envie de vous dire, on ne pourra pas tout faire si on n'a pas de moyens supplémentaires. Et on a parlé il y a quelque temps, c'était la une de tous nos médias, des fameux places nettes, des places nettes XXL, des opérations supervisées par le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a eu un avant après ? J'ai envie de vous dire, il y a eu du mieux avec les places nettes, mais ça n'a pas ralenti le quotidien parce qu'ils s'organisent. C'est des gens qui sont vachement organisés, j'ai envie de vous dire. Et ils se réorganisent par la suite, j'ai envie de vous dire. Dès qu'on donne un coup de balai, ils trouvent déjà un moyen d'aller sous un autre tapis. Exactement, et comme on dit, vous déplacez le four, comme on dit dans notre jargon, le four est déplacé de rue en rue. Et puis, ils continuent leur trafic, j'ai envie de vous dire. On va accueillir dans quelques instants Étienne Blanc, qui est un sénateur de droite républicaine. C'est lui qui avait été le rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale justement sur le narcotrafic. Avant qu'on le rejoigne au Standard, j'aimerais que vous nous donniez votre expérience, votre pensée réelle, parce que vous le savez, on se parle vrai sur Sud Radio. Depuis le terrain, est-ce que vous, vous avez la sensation d'être dans un policier qui travaille dans un narco-État ? Non, je n'ai pas ce sentiment, mais moi, je me limite à mon travail du quotidien. Je suis policier de la République, et puis j'essaie de faire au mieux chaque jour dans mon quotidien pour l'évolution de notre société, pour la sécurité de nos concitoyens. Et puis, j'ai envie de vous dire, je ne parle pas politique ou... Moi, je suis syndicaliste, représentant du personnel. Donc, je dénonce les failles dans mon quotidien, mais je ne pourrais pas vous en dire plus à ce niveau-là. Bon, merci beaucoup, merci beaucoup, Bilal Delbi, secrétaire départementale unité SGP-Polis-Aurin, d'avoir été avec nous pour nous éclairer un peu sur la situation de Mulhouse, et que vous faites objectivement la transition parfaite, à croire que c'était prévu, avec notre second invité, Étienne Blanc. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Je le rappelle, vous êtes sénateur droite républicaine, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Et pour ceux qui ont un peu de temps, justement, pendant ces vacances d'été, je conseille vivement cette lecture, parce que votre rapport est tout simplement hallucinant. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est, vous aviez, en tant que rapporteur, vous, de cette commission, quels sont les éléments qui vous avez le plus inquiétés pendant ces mois de travail, et quelles sont les conclusions sur lesquelles on devait réellement être vigilant ? Difficile de résumer, s'ils sont pas, dans quelques secondes. Ce qui nous a frappés, c'est deux choses. D'abord, c'est l'importance du trafic et du narcotrafic sur le territoire français, que ce soit sur le territoire métropolitain ou sur les territoires ultramarins. Les quantités sont hallucinantes. Elles sont stockées. Ce qui démontre, d'ailleurs, quand il y a une saisie, ce qui démontre l'ampleur du phénomène, c'est qu'il n'y a pas de baisse des prix. On va saisir 10 tonnes de cocaïne, les prix ne bougent pas. Pire encore, les délais de livraison ne changent pas. Donc, ce qui nous a frappés, c'est d'abord ça, l'importance de ce trafic, avec un chiffre d'affaires qu'on évalue, grosso modo, à 6 milliards d'euros par an. Et la deuxième chose qui nous a frappés, c'est maintenant la délocalisation de ce trafic de stupéfiants, qui était jadis cantonné aux métropoles, aux grandes villes, pour l'essentiel, et qui désormais irrigue l'ensemble du territoire national, y compris de petites villes, et qui sont dans le centre de la France, en Auvergne, en Alpes, en Saône-et-Loire. Ça nous a vraiment frappés, de voir que désormais, c'est l'ensemble du territoire national qui est infesté. Et vous parliez même, dans votre rapport, de Narco Startup Nation, en réalité. Cette faculté à s'adapter, tout le monde pouvait le faire, n'importe où, cette facilité de transporter la cam, de s'en procurer si rapidement. Bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que le narcotrafic, c'est une entreprise. Vous avez le propriétaire de l'entreprise, qui souvent réside à l'étranger, en totale impunité, et bénéficiant d'une sorte d'immunité. Et de l'étranger, ou pire encore, de sa cellule, quand il est emprisonné en France, eh bien, il dirige son entreprise. Et une entreprise, c'est quoi ? C'est un rapport entre un produit, qui est produit par un producteur, et un consommateur. Et il y a toute une chaîne. Le produit, il faut le produire, il faut le transformer, il faut le stocker, il faut l'acheminer. Ensuite, il faut le distribuer au plus proche du consommateur. Et ces entreprises, comme dans un monde capitaliste, libéral, classique, elles s'adaptent à la situation. Elles s'adaptent aux besoins des consommateurs, mais elles s'adaptent aussi quand la puissance publique agit contre elles. Eh bien, elles se délocalisent. Mon pédécesseur vient très bien l'expliquer. On fait des opérations place nette. Elles sont utiles. On ne peut pas dire le contraire. Elles sont utiles 24 ans. L'entreprise, bien sûr, l'entreprise, elle s'adapte. Elle va délocaliser. Elle va trouver de nouveaux moyens d'acheminement. Donc, c'est utile, mais c'est nettement insuffisant. Et vous aviez alerté, dès la publication de ce rapport, sur le risque d'un narco-État. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la possibilité de devenir un narco-État ? Ça veut dire des quantités de drogues astronomiques sur le territoire ? Bon, c'est déjà le cas. La corruption d'agents publics, une justice parallèle ? Non, un narco-État, c'est un État dans lequel le narco-trafic influence la puissance publique, voire même se substitue à elle. Et ce qui inquiète en France, c'est un certain nombre de signes qui laissent entendre qu'on s'achemine. Enfin, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est un narco-État, mais il y a un certain nombre de signes qui sont inquiétants. Le premier signe, c'est la corruption. Corruption des agents publics. Et corruption des agents publics, de la pénitentiaire, corruption des agents publics dans les collectivités territoriales. Corruption parfois, dans la gendarmerie ou dans la police, quand on facilite l'accès à un officier pour un narco-trafiquant qui cherche à savoir quels sont les éléments. et qui peuvent être – Mais est-ce que vous comprenez bien que ce que vous décrivez, peut-être avec vous, le regard froid et pertinent du sénateur, mais pour nos auditeurs ici à Sud Radio, on se dit, mais avec tout ce que vous décrivez, les quantités de drogues astronomiques, 6 milliards de chiffres d'affaires, une adaptabilité qui est visiblement inarrêtable, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui réellement de franchir le cap de cette qualification de narco-État ? – C'est bien le terme de notre rapport. Nous disons à l'État, attention, au gouvernement, attention, on est sur un point de bascule, on est sur une ligne de crête. Et si on ne se donne pas les moyens, et là encore mon prédécesseur responsable de police l'a dit parfaitement bien, si on ne se donne pas les moyens de lutter contre ce narcotrafic, eh bien on risque de connaître une situation irréversible. C'est ça le fond du problème. Donc c'est quoi ces moyens ? C'est bien sûr des moyens matériels, c'est bien sûr des moyens techniques, mais c'est aussi des moyens juridiques. Il faut aujourd'hui que nous nous donnions les moyens que les Italiens sont donnés pour lutter contre la mafia. C'est le système des repentis, c'est une meilleure protection des indicateurs, des informateurs. Il faut que des policiers, mais aussi des personnes civiles, puissent rentrer dans les réseaux de narcotrafiquants pour pouvoir repérer les processus et ensuite les dénoncer, et ensuite permettre à la justice d'intervenir. Non, il faut changer de braquet. Voilà. Il y a un risque, ce risque, il ne faut pas le nier. Vous savez, il n'y a pas que dans ce domaine, malheureusement, on a le sentiment que le gouvernement voit arriver cette vague, mais aujourd'hui, hélas, on a la certitude, et au Sénat, dans notre rapport, nous l'avons dit très clairement, on a la certitude que la France, le gouvernement, ne se donne pas, aujourd'hui, les moyens de lutter. Et alors, ça n'est pas trop tard, mais il ne faut pas trop attendre, parce que les signes s'aggravent de jour en jour. Cette affaire de Mulhouse, elle fait la suite de toute une série d'affaires, pas seulement à Marseille, à Nice, à Nîmes, à Bobigny, dans plein de petites villes, à Dijon, à Grenoble. Vous parliez du gouvernement et de leurs ministres qui doivent absolument prendre conscience de la situation. Vous aviez connu, et vous avez connu, pardon, une vive altercation avec l'actuel ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, que vous avez accusé d'instrumentaliser ou de subordonner, plutôt les témoins. Est-ce que cela veut dire qu'au plus haut sommet de l'État, il y a un refus de voir cette réalité ? Vous savez que moi, quand j'ai apostrophé le ministre, qu'est-ce qui s'est passé ? On est en commission d'enquête, on interroge des magistrats à Marseille. Oui, racontez, parce que la scène mérite d'être racontée. Et alors que la commission d'enquête est toujours en cours, ces magistrats ont été entendus, ils nous ont dit des choses extrêmement puissantes, le ministre décide de les convoquer, et il dit, écoutez, ce que vous avez dit, ce n'est pas bien, vraiment, j'ai fait ce qu'il faut, regardez à Marseille, est l'un des moyens très importants. Pourquoi est-ce que vous avez dit ça ? Non, dans une démocratie, quand vous avez une commission d'enquête qui est en cours, évidemment, l'exécutif ne peut pas intervenir, donc c'est ce que je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous vouliez faire sur ces témoins ? Leur demander de changer d'avis, de se dédire, de se renier ? Non, ce qu'a fait à l'époque le ministre Dupond-Moretti, on ne peut pas dire que ça n'est pas bien, c'est pire que ça, c'est vraiment une faute. La page est tournée, maintenant il faut passer à autre chose. Et autre chose, c'est quoi ? Autre chose, c'est une loi qui donne des moyens supplémentaires à nos forces de police et à notre justice pour lutter contre le narcotrafic. On va très très loin dans les préconisations que nous faisons, notamment, on propose des dispositifs spécifiques pour l'emprisonnement des narcotrafiquants. Nous nous sommes rendus à la maison d'arrêt des Beaumet à Marseille, le nombre de téléphones dans les cellules est absolument abyssal. C'est ce que vous vouliez reprocher directement d'ailleurs. Mais on a un sentiment que c'est quasiment libre, on ne peut pas rester dans cette situation. Il faut donc des centres de détention pays où il y a une rupture totale. L'évasion de la mouche, c'est exactement ça. De sa cellule, il a instrumentalisé son évasion. Donc, on ne peut pas continuer à accepter ça. Il faut une réaction très très forte et très puissante. Je crois que le ministre Dupond-Moratti l'a dit, il souhaite un texte. Écoutez, on va discuter de tout ça. Et en tout cas, nous, avec un certain nombre de collègues sénateurs, nous serons extrêmement vigilants pour que sans délai, la France se donne de moyens puissants. Eh bien, on le sera tous et ici aussi à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup Étienne Blanc, sénateur droite républicaine, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Et pour ceux qui ont un peu de temps durant leurs vacances, je leur conseille cette saine lecture. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio.